Avec ma mère, nous avons décidé d'allier nos forces afin de finir un jour ce jeu Roi de Runner sur Super Nintendo Et je vous avoue que ça s'annonce compliqué Il serait peut-être temps de lâcher la console Ah une mère protectrice Je suis sûr que ça parle à beaucoup d'entre vous Et en rentrant je vois quoi ? Ma mère en hypocrite sur la console La dernière fois, je faisais l'éloge du Roi Lion sur Super Nintendo Après Disney, passons à Warner Bros Avec Bip Bip et le Coyote Cette fois-ci, ce sera difficile de rester dans les compliments Graphiquement, on peut difficilement critiquer le jeu Il est beau, coloré et colle très bien à l'esprit du dessin animé Qui passait dans sa cartoon sur France 4 Lorsque je l'ai acheté L'humour est là, on peut même s'amuser à tirer la langue ou à crier Bip Bip Ça ne sert absolument à rien Mais ça me rappelle beaucoup le dessin animé Le Coyote Avec ses idées complètement folles pour goûter de la volaille Au lieu d'aller plus simplement chez KFC Que ce soit en camion de chantier En Batman verdâtre En ballon dirigeable Ou même en premier boss Via une catapulte Dont le Coyote nous montre aimablement les plans Avant de l'affronter Les inventions sont là Et fidèles au dessin animé Bip Bip, c'est du rapide Du moins, comme dessin animé Donc je pensais peut-être, naïvement A un jeu qui ressemblerait un peu à un Sonic Comme sur Mega Drive Eh bien non Absolument pas C'est de la plateforme pure et dure A en décourager les fans de Mario C'est pour vous dire Je vous déconseille d'aller vite Il faut prendre son temps Et malgré ça Les ennemis semblent apparaître Beaucoup trop brutalement Pour pouvoir les esquiver La maniabilité est une horreur Comme si notre ami à plumes N'était rapide que pour courir Les sauts sont d'une grande lenteur Donnant l'impression d'être en apesanteur Comme si notre ami volait dans l'espace C'est vraiment dommage Car Roadrunner aurait pu être un bon jeu Mais cette lenteur de saut Et l'apparition d'ennemis Ne laissant la plupart du temps Pas le temps de les voir Rendre le jeu injouable Et impossible à finir Au final, le positif reste l'humour La fidélité au dessin animé Les graphismos Mais il ne suffit pas à donner envie De passer du temps sur le jeu Du moins pas pour le plaisir Mais plutôt en gage Si vous aimez l'univers de Warner Bros Je vous conseille plutôt Teeny Toons Adventure Qui est une très bonne tranche de rigolade Et d'originalité Agréable Et pourquoi pas Un prochain sujet de vidéo Dites-le nous dans les commentaires J'hallucine, là, j'hallucine À ton âge, il faudrait peut-être Ne plus être autant obsédé par les jeux vidéo Qui a mis ça chez moi ? Eh 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 ehéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé bonne journée, jouez bien, amusez-vous, aimez-vous et tchao ! Épousez-le ! Pas l'endroit pour faire ça ! Épousez-le, qu'il parte ! Maman, on est sur Youtube ! Épousez-le, Youtube ! Je connais une qui n'a pas aimé ça !